C'est un projet aberrant, anti-écologique, destructeur de liens sociaux et surtout hors la loi. La construction d'un parking souterrain A7 sur la place historique Aristide-Briand. Très très affecté, très affecté, c'est sa place, son offense, toute sa vie. Donc la détruire c'est un crime, c'est un écocide, c'est juste pas possible. Donc on est très très déterminé, très déterminé. Quand on a une réponse, comme elle a été fournie, savoir qu'il n'y avait pas de conséquence d'artificialisation des sols quand on pose une chape de béton qui fait la grandeur d'une esplanade centrale, je me pose des questions sur les capacités d'analyse et de connaissance du dossier. Pour la municipalité et son débuté maire, François Comaine, il s'agit ni plus ni moins de raser une place historique avec son kiosque datant de 1892, donc bâti trois ans après la tour Eiffel. C'est tilleur argenté, planté il y a seulement cinq ans, par la même municipalité, qui va défigurer le centre-ville. Et il commence les travaux sur lundi 19 septembre, alors que le juge chargé de l'affaire n'a pas rendu des décisions sur le référé suspensif déposé par le collectif Banque publique qui se bat depuis un an contre le projet. Un projet à contre-courant total de la volonté du gouvernement de végétaliser les villes, de stopper la bétonisation et de bannir les voitures, véritable source de pollution sonore et de l'air, au profit de transports publics. Il faut savoir que 30 millimètres cubes de terre doivent être déplacés et qu'on ignore ce qu'on va trouver dessous, car aucune étude n'a été faite en ce sens. Le plus probable est qu'on soit confronté à des problèmes d'inondations, comme ça a déjà été le cas sur la construction d'un autre parking à 7. Toujours laisser un suspens, car la ville se trouve très proche de l'eau. Le bras de fer entre la mairie et sa population fait les gros titres des journaux. Le comédien François Morel a soutenu notre collectif des banques publiques sur France Inter et nous espérons très fort que notre cri de colère sera entendu. Il existe trois parkings déjà dans le centre de 7. N'est-ce pas suffisant pour accueillir les voitures des conducteurs qui ne peuvent vraiment pas faire autrement ? De même que plus on construit de routes, plus on incite à rouler, plus on construit de places de parking en ville, plus on incite à venir en ville en voiture. Il est inadmissible à ces temps de sobriété énergétique et de transition écologique qu'on donne un libre cours au narcissisme d'un seul homme, d'un élu, d'une illégalité la plus totale, dont le projet est une atteinte directe au patrimoine, à l'écologie et au tissu social d'une ville.